Bonjour et bienvenue sur la chaîne Omakahana. On se trouve dans le studio Omakahana Montpellier qui nous accueille. Je me présente, moi c'est Anne-Claire, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux sous le nom d'Aella Yoga. J'ai l'honneur et le plaisir de pratiquer avec Hugo, que vous devez déjà connaître. Je vous propose aujourd'hui un cours de Power Yoga. C'est un yoga dynamique, on va enchaîner les postures, on va être dans la répétition. Toujours en prenant conscience de notre respiration, bien évidemment. Je vous laisse prendre place sur votre tapis. On va commencer par une posture assise. Je vais vous laisser le choix entre trois postures. Vous allez avoir le choix entre votre Sukhasana, la posture du tailleur. Vous allez simplement ici venir croiser les jambes ensemble. Vous devez bien sentir vos audacies sur la terre, bien ancrées. Si vous ne sentez pas vos audacies, vous soulevez la chair de vos fessiers. Et tout de suite ici, on sent vraiment l'ancrage, les ischions dans le tapis. Changez le croisement de vos jambes ici, simplement pour voir la différence entre le côté droit et le côté gauche. La colonne vertébrale doit être bien étirée et les épaules détendues. Si tout va bien ici, on peut déjà se challenger en venant ramener un talon vers notre pubis. Puis le second talon aligné avec le premier, dans un Siddhasana Open. Donc ici, vous allez voir, on travaille déjà beaucoup plus sur l'ouverture de hanche. Si tu sens que ton bassin part vers l'arrière, tu peux te munir d'un support. Donc là, j'ai une brique, mais tu prends ce que tu as à la maison, ça peut être un coussin ou une petite couverture, ça marche aussi. Et tu viens ramener le bord de tes fesses sur le support. Ce qui va te permettre de comprendre, claque, ce bassin qui pousse vers l'avant. Au lieu de ça va chier vers l'arrière. Donc ici, vraiment, on garde bien l'étirement à la colonne vertébrale, de la base, jusque dans la nuque. Change le croisement des jambes. Toujours ici, pour voir comment tu te sens dans ton corps aujourd'hui. Il y a peut-être un côté où tu vas te sentir plus à l'aise que l'autre. Donc ici, vraiment, prends le temps. C'est une posture qu'on va garder pendant toute la centralisation. Donc on va la tenir quelques respirations. Donc il faut vraiment être confortable. Si tout va bien, on se tente un demi-panasana. Tu vas venir attraper ta cheville, donc peu importe la cheville droite ou la cheville gauche. Et tu viens ramener ton coup de pied sur la cuisse opposée. Donc la plante du pied regarde vers le ciel. Et ici, réaligne la posture. Sens bien tes fesses qui se déposent dans le tapis. Les genoux qui se rapprochent un peu plus du sol. On peut ici toujours garder le support sous nos fesses. Si c'est trop intense pour toi, n'hésite pas à revenir dans la variation précédente. Change le croisement de tes jambes. Ok. Et une fois que tu auras trouvé la posture idéale pour toi, tu viendras simplement ici venir déposer tes mains sur tes cuisses ou sur tes genoux. La paume des mains tournée vers les genoux, vers le sol. Ok. Relâche vraiment tout le poids de tes mains sur les genoux, sur les cuisses. Et bien ici, fermez les yeux. Et ici, on va prendre quelques respirations naturelles. Peut-être des respirations par le nez, par la bouche, dans le ventre ou dans la cage thoracique. Ici, on vient simplement observer le flux de l'air qui entre et qui sort par tes deux narines ou par la bouche. Ramène simplement ici ton attention. Sur cette respiration. Et viens ici ralentir le rythme de ta journée. Qui commence peut-être ou qui s'achève. Ici, prends le temps de te déposer sur ce tapis. Laisse derrière toi, le passé et également le futur. Reviens simplement ici et maintenant, sur ce tapis, avec toi-même. Ramène ton attention sur ce corps physique. Le poids de tes fesses, déposées sur le sol. Les hanches, les genoux, les chevilles, qui se relâchent un peu plus vers la terre, à chaque expiration. Puis observe la colonne vertébrale qui s'étire du bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et laisse glisser la pointe de tes omoplates un peu plus vers le sol. Les épaules sont basses, détendues. La nuque se fait longue. Puis remonte progressivement dans le visage. Observe chaque trait, chaque petit muscle qui constitue ce visage. Puis remonte jusqu'au sommet de ton crâne. Et viens ici te visualiser dans cette posture assise, stable, confortable. Tu es bien présent à toi-même. Bien ici, tu vas prendre une grande inspiration par tes deux narines. Et tu vas tout expirer par la bouche. Encore une fois, inspire par le nez. Longue expire par la bouche. Une dernière fois, inspire par le nez. Et expire tout ce dont tu n'as plus besoin par la bouche dans un long soupir. Bien ici, je t'invite à amener la respiration au jahy. Si tu es familier avec cette respiration, viens simplement plaquer ta langue au palais. Et viens inspirer et expirer de la même longueur, de la même intensité, de la même fréquence, à l'inspire et à l'expire. Et ramène le souffle ici, dans la cage thoracique, et uniquement dans ta cage thoracique. A l'inspiration, observe l'air qui monte des bas des côtes, milieu des côtes, haut des côtes, jusque dans les clavicules. Et à l'expiration, laisse l'air redescendre dans le chemin inverse, en partant des clavicules, haut des côtes, milieu des côtes, bas des côtes. Et continue à ton rythme de prendre quelques respirations complètes au jahy. Observe cette cage thoracique qui se soulève, et qui s'abaisse à l'expiration. A l'inspiration, ici, on cherche l'auto-grandissement. Et à l'expiration, on ramène un peu plus de détente, dans le bassin, peut-être les genoux, les chenilles. Et continue d'inspirer, d'expirer profondément, calmement. Ujjayi va te permettre d'activer prana, ton énergie vitale, que l'on va venir solliciter pendant cette pratique de Power Yoga. Inspire ici, Ujjayi. Expire, Ujjayi. Observe à l'expiration le doux murmure dans le fond de ta gorge, comme si l'océan s'y était logé, comme le bruit d'une vague qui viendrait s'échouer sur la plage. La respiration Ujjayi est sonore. Toujours en gardant les yeux fermés. À la prochaine inspiration, tu vas lever tes deux bras vers le ciel, ici. Puis à l'expiration, deux paumes de main l'une contre l'autre en Jali Mudra, devant la poitrine. Ramène un peu plus tes deux omoplates dans le dos. Allège le poids dans ce haut du dos. Et maintenant qu'on a pris le temps de venir se recentrer sur ce corps physique, de reprendre conscience de notre souffle, notre respiration qui nous anime. Je te propose ici de poser une intention pour ta pratique. Tu peux simplement dédier cette pratique à une personne qui t'est chère, que tu connais personnellement ou pas. Ou tu peux simplement t'adresser une phrase, un mantra, une intention. Par exemple, je pratique avec gentillesse et bienveillance. Répète ce mantra autant de fois que nécessaire dans ta tête pour laisser simplement cette intention germer. Puis grandir au fur et à mesure de ta pratique. Je t'invite à présent à venir chanter le Homme d'ouverture, son universel. On dit que le Homme vient te purifier, te laver de tous tes péchés. Alors ici, en conscience, tu pourras chanter le Homme à voix haute ou dans ta tête. Inspire ici pour le Homme. Homme. Inspire. Expire au Jai. Laisse simplement la vibration du Homme ici se diffuser à l'intérieur comme à l'extérieur. Bien, puis tu viendras frotter les deux paumes de tes mains, l'une contre l'autre ici. Viens créer de la chaleur dans le creux de ses mains, de l'énergie. Puis viens déposer le creux de ses mains au-dessus de tes paupières, sans les toucher. Laisse cette énergie neuve s'imprégner dans les yeux, le visage, jusque dans le cerveau ici. Puis délicatement, tu viendras entreouvrir les yeux, entreouvrir les doigts. Laisse la lumière ici s'infiltrer. Puis viens descendre tes mains le long de ton visage, le long de ton buste. Puis viens redéposer tes mains sur les cuisses, sur les genoux. Reprends contact ici, avec cet extérieur qui t'entoure, tout en restant ici à l'intérieur. Continue de respirer Ujjay, cette respiration qui va t'accompagner, pendant toute ta pratique. Bien et peu importe la posture assise, viens simplement changer le croisement de tes jambes. Réajuste la posture si nécessaire. Réancre bien tes fessiers dans la terre, colonne vertébrale bien étirée. Le nombril légèrement absorbé vers cette colonne vertébrale. Simplement ici pour protéger la zone de tes lombaires, pour éviter de cambrer dans la posture. Bien, la prochaine inspiration, tu vas monter les épaules vers les oreilles, monte ses épaules très très haut. A l'expiration, ronde épaule vers l'arrière, on ouvre la cage thoracique vers l'avant. Encore une fois, inspire épaule vers l'oreille, expire ronde épaule vers l'arrière, on ouvre ce cœur. Une dernière fois, inspire épaule vers l'oreille, expire ronde épaule vers l'arrière. Très bien, à la prochaine inspiration, monte les deux bras vers le ciel, on se grandit. Garde les épaules basses ici, allège le poids dans ce haut du dos. Bien, puis à l'expiration, ramène tes deux bras face à toi, deux paumes de main en face. Ok, puis tu viens saisir les bouts de tes doigts droits avec ta main gauche et tu viens pousser tes bouts de doigts droits vers le sol. Ici, on vient tranquillement étirer toute la zone du poignet, le coude, l'épaule ici, relâche un peu plus le poids dans le haut du dos. Superbe, on inspire ici. À l'expiration, on relâche la main droite et passe de l'autre côté directement. Attrape tes bouts de doigts gauche avec ta main droite et viens pousser ces bouts de doigts vers le sol. Observe ici tout l'étirement dans le bras. Détends l'épaule gauche. Superbe, puis tranquillement, à la prochaine expiration, tu relâcheras les bouts de doigts gauche et puis tu viendras simplement faire des rotations avec tes poignets dans un sens. Garde toujours les bras tendus ici. Ok, puis pars dans l'autre sens. Ok, puis viens secouer tes mains d'avant en arrière, sur les côtés. Ok, superbe. Puis à la prochaine inspiration, on voit tes deux bras vers le ciel, on se grandit. À l'expiration, ramène tes deux bras parallèles au tapis, pompe de main vers le sol. Comme si tu faisais redescendre l'énergie vers la terre. On le fait encore deux fois. Inspire, deux bras vers le ciel, on se grandit, on ramène toute cette énergie entre nos mains. Expire, ramène l'énergie vers le sol. Une dernière fois. Inspire, deux bras vers le ciel, on s'étire. À l'expiration, ramène tes deux bras parallèles au tapis. Puis directement ici, bascule à l'avant de ton tapis. En Barmanasana, posture de la table. Main largeur d'épaule, pied largeur de hanche. Les orteils sont retournés sur le sol. Ok, on pousse dans les mains ici pour éloigner les épaules des oreilles, le nombril est absorbé vers la colonne vertébrale. Et ton regard, ton drishti est orienté à l'avant du tapis pour ne pas casser ici dans les cervicales. On continue de respirer. Ujjayi. Bien, puis à la prochaine inspiration, tu vas venir tendre la jambe droite à l'arrière de ton tapis. Les orteils regardent face au sol. Deux hanches parallèles au tapis. À l'expiration, sans bouger le haut du corps, plie le genou droit et viens ramener le genou droit contre le cou de droit. On le fait encore deux fois. Inspire, tend la jambe droite à l'arrière. Expire, genou contre le cou de droit. Et inspire ici, tend la jambe droite à l'arrière. Les orteils sont engagés. Expire, genou droit contre le cou de droit. Superbe et inspire ici, tend la jambe droite. Et cette fois-ci, à l'expiration, ramène la jambe droite sur le côté droit. Tendu ici. Superbe et inspire, ramène la jambe droite au centre. Et on repart encore. Expire, jambe droite sur le côté droit. Et inspire ici, rebascule au centre. Les orteils regardent vers le sol. Expire, jambe droite sur le côté droit. Puis viens ramener le pied droit sur le côté. Bien ici, te redresser sur ton genou gauche. Garde bien le genou gauche aligné avec le bassin ici. Viens déposer ta main droite sur la jambe droite. Et à la prochaine inspiration, vois le bras gauche au-dessus de ton oreille gauche. On part en flexion ici sur la droite. Le regard orienté vers le plafond. Et tranquillement, à chaque expiration, on essaye de descendre un peu plus cette main droite. On étire ici tout ce côté gauche. Superbe. Puis si engage bien ta ceinture abdominale. À la prochaine inspiration, on se redresse avec nos deux bras vers le ciel. À l'expiration, on dépose la main gauche sur le côté gauche et envoie le pied droit vers le ciel. Les orteils toujours engagés ici. Le regard peut être orienté vers le plafond. Bien, on inspire ici. À l'expiration, plie le genou droit et ramène coude droit au centre. On vient toucher le genou avec le coude. Et inspire ici, retends la jambe droite, retends le bras droit. Expire, genou contre coude. Encore une fois, inspire ici, tend la jambe, tend le bras. Expire, genou contre coude. Superbe. Inspire ici, jambe tendue, bras tendus, puis rebascule. Deux bras vers le ciel, pieds droit sur le tapis. Et à l'expiration, dépose tes mains à l'avant de ton tapis. Fais glisser les avant-bras sur le sol si tu es à l'aise dans la posture. Ok, ici on cherche aussi l'étirement dans toute la jambe droite. Allège les épaules. Et si tu es à l'aise, tu peux avancer un peu plus les bras. Attention ici, garde bien le bassin. Alignez avec le genou. Bien, puis tranquillement ici, ramène tes mains vers ton buste. Ok, main largeur d'épaule, décolle le pied droit du sol et ramène le pied droit à côté de ton pied gauche. Et inspire ici, on va venir creuser. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On pousse dans les mains, on ouvre la cage thoracique vers l'avant, on ouvre la gauche. À l'expiration, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Relâche la nuque, le visage vers le sol. Encore deux fois ici, on inspire, on déroule la colonne vertébrale, on s'étire, on creuse tout ce dos. À l'expiration, arrondis bas du dos, milieu du dos, du dos, relâche la tête vers le sol et pousse dans les mains. Dernière fois ici, on inspire, on déroule la colonne vertébrale, on pousse cette poitrine vers l'avant. À l'expiration, arrondis tout ce dos vers le plafond. Bien, inspire ici, reviens dans une posture neutre. Le dos bien droit. À la prochaine inspiration, tu vas venir tendre ta jambe gauche à l'arrière du tapis. Les orteils regardent vers le sol, deux hanches parallèles au tapis. Bien, on inspire ici. À l'expiration, plie le genou gauche et ramène genou contre coude gauche sans bouger le haut du dos. Inspire ici, tend la jambe à l'arrière. Expire, genou contre coude. Une dernière fois, inspire ici, tend la jambe gauche. Expire, genou contre coude à l'avant du tapis sans déposer le pied, bien évidemment. Et inspire ici, tend la jambe gauche à l'arrière, orteil engagé. Expire, ramène la jambe parallèle sur le côté gauche. Et inspire ici, rebascule au centre, jambe tendue. Expire, jambe gauche sur le côté gauche, parallèle au sol. Une dernière fois, inspire ici, jambe vers l'arrière. Expire, jambe gauche sur le côté gauche, puis viens déposer le pied gauche dans le sol. Viens te redresser en douceur. Viens déposer ta main gauche sur la cuisse gauche, puis à la prochaine inspiration, monte le bras droit vers le ciel et flexion sur le côté gauche. On envoie notre bras droit au-dessus de l'oreille droite, le drishti vers le plafond et on ouvre un peu plus la cage thoracique ici, vers le ciel. A chaque expiration, essaye de grappiller quelques millimètres sur cette jambe gauche. Super, puis à la prochaine inspiration, on se redresse de bras vers le ciel. A l'expiration, dépose la main droite sur le côté droit et bascule le pied gauche parallèle au tapis, levé du sol. très bien. Le regard peut être orienté vers le plafond. on inspire ici, à l'expiration, genou gauche contre coude gauche au centre. Engage bien la ceinture abdominale. Inspire, tend la jambe, tend le bras. expire, expire, genou contre coude au centre. Une dernière fois ici, inspire, tend le bras gauche, tend la jambe gauche, expire, genou contre coude. Super, et inspire ici, on tend la jambe, on tend le bras, on engage bien la ceinture abdominale, on pousse dans la main droite, on se redresse ici, de bras vers le ciel, on s'étire, puis délicatement, viens déposer tes mains sur le tapis, puis viens amener en douceur les avant-bras sur le sol. Ok, les doigts bien écartés dans le sol, on essaie de garder un alignement entre les fesses et toujours ce genou. Ok, si on sent qu'on peut aller plus loin, on peut tendre les bras sur le tapis et on essaie simplement de venir déposer la poitrine sur le sol. Sinon, on reste ici, c'est déjà très bien. Allez, encore une respiration complète dans la posture. Super, puis délicatement, ramène tes mains vers ton buste, viens tendre les bras, puis tranquillement, ramène le pied gauche à côté du pied droit ici. Prends simplement une inspire et une expire. Observe ici ce qui se passe dans ce corps physique. Peut-être que tu sens la chaleur, l'énergie qui circule, l'ébattement de ton cœur, légèrement accéléré. La prochaine inspiration, tu vas décoller de quelques millimètres tes genoux du tapis. Ok, engage bien dans la ceinture abdominale ici. Essaye de répartir le poids équitablement entre les orteils et les poignets à l'avant. Ok, on inspire ici. à l'expiration, on redépose les genoux sur le tapis. Super, on inspire, on expire. Et à l'inspiration suivante, on redécolle les genoux du sol. Puis à l'expiration, on pousse nos fesses vers le sol. Adho Mukha Svanasana, chien, la tête en bas. Ok, premier chien tête en bas, les genoux restent pliés. Tes mains et tes pieds n'ont pas bougé de tout à l'heure. Donc tes mains toujours largeur d'épaule, pied largeur de hanche. Ici, on vient vraiment chercher l'étirement profond dans la colonne vertébrale et également dans l'arrière des jambes. Ici, ce qui est important, c'est vraiment de sentir cette colonne vertébrale qui s'étire sur une belle diagonale. Les mains bien ancrées dans le tapis. À chaque expiration, le ventre qui se colle un peu plus vers tes cuisses. Ok, puis tranquillement, tu vas coller ton pied gauche à ton pied droit. Puis on inspire ici. À l'expiration, tu gardes les genoux pliés, tu bascules tes fesses vers le côté droit comme si tu voulais déposer tes fesses sur le sol mais sans les déposer bien évidemment. Super, bien on inspire, on rebascule au centre. Bien, cette fois-ci, ramène ton pied droit à côté de ton pied gauche et rebascule sur l'autre côté. On descend le plus bas possible avec ses fesses. Et inspire ici, rebascule au centre dans Adho Mukha Svanasana. Pied largeur de hanche. Ici, tu peux tranquillement venir tendre une jambe puis l'autre. Bien joué ici avec tes pieds. Bien, et puis quand tu auras expérimenté ici cet étirement intense à l'arrière des jambes, bien stabiliser le chien tête en bas. À la prochaine inspiration, tu vas bien ancrer ton pied gauche dans le sol. Tu vas venir monter la jambe droite vers le ciel. Ici, on se permet d'ouvrir la hanche vers le plafond. garde bien les deux mains ancrées dans le sol. Puis à l'expiration, plie le genou droit et ramène ton pied droit entre tes deux mains à l'avant du tapis. Ok, cheville droite alignée avec genou droit, la jambe à l'arrière. Bien tendu, pousse le talon vers le mur derrière toi. Bien, on inspire ici. À l'expiration, dépose le genou gauche sur le sol, le cou de pied gauche. et inspire, on se redresse dans Anjaya Nasana directement de bras vers le ciel. Ok, on descend un peu plus cette hanche vers le sol. Bien, on inspire ici. À l'expiration, grand cercle avec tes bras sur le côté et viens entrelacer tes coudes avec tes mains ici. Ok, on ouvre encore un peu plus ici dans les épaules. Et si tu es à l'aise, léger back bend vers l'arrière pour ouvrir un peu plus. garde bien le genou plié à l'avant. Superbe, le regard peut-être vers le plafond si tu es à l'aise dans les cervicales. Bien, puis inspire ici, relâche le croisement de tes bras, deux bras vers le ciel. Réaligne le bassin ici. Puis à l'expiration, plonge ton ventre vers ta cuisse à l'avant. Comme si tu voulais déposer ta poitrine sur cette cuisse, les deux bras alignés avec tes oreilles. Et on inspire ici. À l'expiration, on dépose tes deux mains sur le tapis. Et inspire, on voit le bras droit vers le ciel dans une torsion ici. On inspire ici, on se grandit. À l'expiration, on voit le bras droit vers l'arrière de ton tapis. Paume de main droite vers le ciel. Et inspire, bras droit vers le ciel. Expire, bras droit vers l'arrière. Encore une fois, inspire, bras droit vers le ciel. Expire, bras droit vers l'arrière. Et inspire, bras droit vers le ciel. Puis expire, amène la main droite à côté de ton pied droit. Viens recrocher les orteils à l'arrière. Viens tendre la jambe. Et ici, fais glisser le pied droit à l'arrière pour soulever ta jambe droite dans une planche jambe levée. Si c'est trop intense, tu gardes le pied droit sur le sol. Et ici, toujours sur l'expiration, plie les coudes dans un chatur en ganandasana. Et on inspire, bouge en gasana. On se redresse coude près des côtes. Expire à dos, mukhasvanasana, chien, la tête en bas. Superbe. Allez, ici, prends trois belles respirations dans ce chien tête en bas. Et prépare-toi à faire l'autre côté, bien évidemment. Tu peux peut-être bouger ici, dans le chien tête en bas. plier, déplier une jambe. Ok. Puis quand tu seras prêt, viens stabiliser ce chien tête en bas. On vient bien ancrer notre pied droit dans le sol. Et à la prochaine inspiration, on monte notre jambe gauche vers le ciel. Les orteils sont engagés, la hanche ouverte vers le plafond. On inspire ici. À l'expiration, plie le genou gauche et on ramène notre pied gauche entre nos deux mains à l'avant du tapis. dans la lunge posture ici. Garde bien les alignements. Pousse le talon droit vers l'arrière. Éloigne les épaules des oreilles. La colonne vertébrale est bien étirée. On inspire ici. À l'expiration, dépose le genou droit sur le tapis. Le cou de pied droit. Et directement, on se redresse dans Anjaya Nasana de l'autre côté, deux bras vers le ciel. Nombril absorbé vers la colonne vertébrale. plie un peu plus dans le genou. Encre bien ce pied gauche dans la terre. Et on inspire ici. À l'expiration, grand cercle avec tes bras sur le côté. Bien entrelacé dans l'autre sens, tes coudes. Donc change le croisement de tes mains. Et si on est à l'inspiration, on cherche l'étirement jusqu'au sommet du crâne. À l'expiration, léger back bend vers l'arrière pour ouvrir un peu plus ce cœur, cette poitrine vers le ciel. Dessins un peu plus les hanches vers le tapis. Magnifique. Puis tranquillement ici, redresse-toi, défais le croisement de tes bras et envoie tes deux bras vers le ciel. Inspire ici. Expire. Inspire. Et à l'expiration, bascule ton ventre vers ta cuisse gauche ici. Ok. Dessins un peu plus cette hanche droite vers le sol. Et tire-toi ici du bout de tes orteils jusque dans tes mains. Bien. On inspire. À l'expiration, dépose les deux mains sur le tapis et directement inspire. Bras gauche vers le plafond. Pousse dans la main droite ici pour éloigner l'épaule de l'oreille. À l'expiration, bras gauche vers l'arrière, pomme de main vers le ciel. Et inspire ici. Bras gauche vers le ciel. On s'étire. Expire. Bras gauche vers l'arrière, pomme de main vers le ciel. Une dernière fois, on inspire ici. On s'étire. Expire, paume de main vers le ciel. Bras tendu vers l'arrière. Et inspire, envoie le bras gauche vers le ciel. Puis ramène la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Bien. Ramenez les orteils sur le sol. Bien tendre la jambe. Puis ici, viens faire glisser le pied gauche à l'arrière dans une planche avec la jambe gauche levée. Tout est bien engagé ici. Et sur l'expiration, tu plies les couds dans un chaturanga dandasana. Et on inspire, on se redresse dans un boujanga sana. On ouvre la cage thoracique vers l'avant. Expire à deux, mukhasvanasana. Chien, la tête en bas. Superbe. Trois respirations complètes dans ce chien tête en bas. Ici, peut-être. Reviens sur la respiration Jai, si tu l'avais peut-être oublié. Observe les sensations dans ce corps physique qui s'échauffe. Ok, qui devient un peu plus malléable grâce à la chaleur que tu génères. Un peu plus flexible, un peu plus souple. Ok, ici, on va simplement partir dans une torsion dans le chien tête en bas. Bien stabiliser le chien tête en bas. Puis tu vas attraper le mollet ou la cheville droite avec ta main gauche. Et tranquillement ici, on va venir twister sur le côté droit en envoyant notre regard au-dessous de l'aisselle droite. Superbe. Bien, on inspire ici. À l'expiration, on redépose la main gauche sur le tapis dans Hadoum Kasvanasana. Puis ici, viens attraper la cheville ou le mollet gauche avec ta main droite. Et viens ici, twist sur le côté gauche. Le regard en dessous de ton aisselle gauche. Pousse dans cette main gauche. Twist un peu plus à chaque expiration vers le ciel. Bien, et tranquillement, défais le twist. Viens déposer ta main droite à l'avant du tapis. Hadoum Kasvanasana. Bien. Puis ici, à la prochaine inspiration, on va lever notre jambe droite vers le ciel. On ouvre toujours cette hanche. À l'expiration, plie le genou et ramène le pied droit entre tes deux mains à l'avant du tapis. Toujours dans notre lunge posture ici. Garde bien tes alignements. Deux hanches face au sol. Et directement ici, à la prochaine inspiration, on se redresse de bras vers le ciel. La jambe gauche à l'arrière est tendue. Le talon pousse vers l'arrière. Le bassin bien au centre. Superbe. On inspire ici. Et comme tout à l'heure, à l'expiration, grand cercle avec les bras. On vient entrelacer nos coudes avec nos mains. OK. On inspire, on s'étire. À l'expiration, léger back bend vers l'arrière ici. Éloigne les épaules des oreilles. Plie un peu plus dans le genou à l'avant. Ouvre ce cœur vers le ciel. Super. Appuie délicatement. On rebascule au centre. Et inspire ici. Deux bras vers le ciel. À l'expiration, plonge le buste vers ta cuisse droite. Garde la jambe bien tendue à l'arrière. Bras alignés avec tes deux oreilles ici. Super. On inspire. À l'expiration, on dépose des deux mains sur le tapis. Garde la main gauche bien ancrée dans le sol. Et à la prochaine inspiration, on monte le bras droit vers le ciel. C'est comme tout à l'heure. Bien. On inspire ici. À l'expiration, on envoie notre bras droit vers l'arrière. Et on bascule sur la tranche externe du pied gauche. À l'arrière. OK. On ouvre un peu plus dans la hanche. Et on inspire. On rebascule au centre. On recrochette les orteils à l'arrière. Bras droit vers le ciel. On le fait encore deux fois. Expire. Ramène le bras vers l'arrière. Et viens sur la tranche externe du pied gauche. Et inspire ici. Recrochette les orteils. Flexibilité de ces orteils. Et expire. Ramène le bras vers l'arrière. Observe ce qui se passe dans le bassin. Et inspire. Bras droit vers le ciel. Expire. Et ramène la main droite à côté du pied droit. Et on est parti pour notre vinyas. Ramène le pied droit à l'arrière dans une planche avec la jambe droite tendue. Puis expire dans ton chaturanga. Et inspire. Bouge. Langasana. On se redresse. Expire. À dos. Moukhasvanasana. Chien. La tête en bas. Trois. Respiration dans ce chien. Tête en bas. Posture de restauration. Ici. Donc vraiment. Prends le temps d'observer. De ressentir. Les bienfaits peut-être déjà de la pratique qui se diffuse dans ton corps physique mais également dans ton corps mental. Super. Puis viens stabiliser ce chien tête en bas. À la prochaine inspiration, encre bien le pied droit et viens monter la jambe gauche vers le ciel. On ouvre la hanche. Les orteils sont engagés. Expire. Plie le genou gauche et ramène en maîtrise le pied gauche entre tes deux mains à l'avant du tapis dans la lunge posture. Ok. Ici, on réaligne bien les hanches. Passe au sol. On tend la jambe à l'arrière et directement à l'inspiration suivante. On se redresse dans Anjaya Nasana. Deux bras vers le ciel. Allège le poids dans les épaules. Tends sa jambe un peu plus vers l'arrière. Encre-toi bien dans le pied gauche. Bien. On inspire. A l'expiration, grand cercle avec tes bras sur le côté. Bien saisir tes coudes dans le dos avec tes mains. Ok. On inspire ici. On se grandit. A l'expiration, léger back bend vers l'arrière. Si tu es à l'aise ici, dans la posture. Super. Garde bien la jambe tendue à l'arrière. Puis délicatement rebascule au centre. Défais le croisement de tes bras et inspire de bras vers le ciel. A l'expiration, plonge le buste vers ta cuisse gauche. Pousse toujours le talon droit vers l'arrière. On étire toute cette jambe droite. Magnifique. On inspire ici. A l'expiration, dépose tes deux mains de part et d'autre du pied gauche. Garde la main droite ancrée dans le sol et inspire ici. On voit le bras gauche vers le ciel dans une torsion. A l'expiration, bras gauche vers l'arrière, pompe de mains vers le ciel et on bascule sur la tranche externe de notre pied droit. Et inspire, recrochette les orteils, bras gauche vers le ciel, pousse le talon vers l'arrière. Expire, bras gauche vers l'arrière. On tourne notre pied sur le sol. Une dernière fois. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, bras gauche vers l'arrière. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, amène la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Puis viens basculer ton pied gauche à l'arrière dans une planche avec la jambe levée. Expire, chaturanga dandasana. Et on inspire, bouge, anghasana, on se redresse. Expire, addos, mukhasvanasana, tiens la tête en bas. Super, trois respirations complètes. Ujjai, bien récupéré. Tranquillement. Bien. Puis à la prochaine inspiration. Regarde entre tes deux mains à l'avant du tapis. À l'expiration, pied droit. Puis pied gauche. En uttanasana, relâche le poids du ventre sur les cuisses. Relâche la tête, relâche la nuque vers le sol. Les mains peuvent toucher le tapis. Si tu es un peu plus à l'aise, bien entrelacer tes coudes avec tes mains derrière tes genoux ici. Comme si tu faisais un petit câlin à tes jambes. Et progressivement ici, essaie de venir tendre ces deux jambes un peu plus. Tout en gardant le bas du ventre déposé sur les cuisses ici. Observe l'étirement intense dans toute la chaîne postérieure. Que ce soit dans les jambes, mais également dans la colonne vertébrale. garde toujours les épaules loin des oreilles. Bien. Puis ici, délicatement, redéfait le croisement de tes bras. Reviens dans un uttanasana, les bouts de doigts sur le sol. Et directement à l'inspiration, envoie les deux bras vers l'avant du tapis. Utkatasana, posture de la chaise ici. Ok. Plie un peu plus sur les genoux. Les bras sont alignés avec tes oreilles. Nombril absorbé vers la colonne vertébrale. Bien. On inspire ici. À l'expiration, uttanasana. On redépose les mains sur le sol. Les genoux sont pliés ou pas. Puis directement ici, inspire. Deux bras vers le ciel. On se rendit. On s'étire. Expire. Manjali mudra en redescendant uttanasana. Vers l'avant du tapis. On redépose les mains sur le sol. Et inspire. Regarde droit devant toi dans un dos plat. Les mains peuvent se déposer sur les tibias si le sol est trop bas pour toi. Puis à l'expiration, on amène le pied droit à l'arrière. Le pied gauche. On est dans notre planche. chaturanga dandasana. Et on inspire. Bouge, angasana. On se redresse. Expire à dos. Mukhasvanasana. Chirons la tête en bas. Ici, on prend une grande inspiration par nos deux narines. On expire tout par la bouche. Encore une fois, inspire par le nez. Expire tout par la bouche. Une dernière fois, inspire par le nez. Expire tout par la bouche. Super. Puis à la prochaine inspiration, encre le pied gauche et envoie la jambe droite vers le ciel. On ouvre la hanche. À l'expiration, plie le genou droit. Ramène le droit entre tes deux mains à l'avant du tapis. Et la lunge posture ici. Ranie les hanches face au tapis. Et directement ici, tu vas venir déposer le talon gauche sur le sol. Pied parallèle à l'arrière du tapis. Et à l'inspire, on se redresse dans un virabras d'asana 2 ici. Le genou à l'avant plié, le genou aligné avec la cheville droite. Attention, le genou ne rentre pas vers l'intérieur. Il reste bien au centre. Les bras parallèles au tapis. Le regard orienté vers la main droite. Les épaules relâchées ici dans ce guerrier 2. Bien, on inspire ici. On expire, on s'ancre un peu plus dans la posture. Et à l'inspiration, viens tendre la jambe droite à l'avant. Viens ramener ton pied droit parallèle au pied gauche. Ok, pour un prasarita paduttanasana. Et inspire ici, deux bras vers le ciel. À l'expiration, plonge vers l'avant de ton tapis et viens déposer tes mains sur le sol. Relâche la tête vers le tapis. Ok, les mains peuvent être positionnées sur la même ligne que tes pieds. Si tu peux, sinon tu gardes les mains un peu plus vers l'avant. Et à chaque expiration, on essaie de descendre un peu plus cette tête vers le sol. Attention ici, le poids est bien réparti dans les pieds. Donc, que ce soit dans les talons ou dans les orteils, ici, on est bien équilibré. Viens ravancer légèrement tes mains vers le bord du tapis. Puis à la prochaine inspiration, on se redresse dans un dos droit ici. On regarde loin devant. Absorbe le nombril vers la colonne vertébrale. À l'expiration, relâche le poids vers le sol. Plie les coudes ici, relâche la tête. Et inspire ici, on se redresse dans un dos plat. Regarde droit devant. Éloigne les épaules, les oreilles. Expire, ramène le visage vers le tapis. Une dernière fois ici, on inspire, on s'étire dans un dos droit. Expire, relâche le poids vers le sol. Bien, puis viens ramener tes deux mains sur tes hanches. Et à l'inspiration, en douceur, on remonte avec un dos bien droit. Tranquillement. On remonte et on rebascule au centre. Viens ramener ton pied droit à l'avant pour repasser dans un Virabhadhasana 2. Les deux bras parallèles au tapis. Attention ici, on ne va pas rester très longtemps dans la posture, on va basculer dans Ardachandrasana. Il va falloir bien engager la ceinture abdominale. On va prendre appui sur notre pied droit à l'avant et on va basculer notre main droite à l'avant du tapis pour monter sur ce pied droit. La jambe gauche tendue, bras gauche vers le ciel. dans Ardachandrasana. La hanche est ouverte et on tient ici sur ce pied droit qui supporte tout notre corps physique. Très peu de poids ici finalement dans les bouts de doigts de la main droite. Superbe. On inspire ici. À l'expiration on dépose la main gauche sur le sol, pied gauche sur le tapis. Uttanasana. On relâche le poids de notre ventre sur les cuisses. Et directement ici on inspire deux bras vers le ciel on se grandit. Expire Manjali Nondra plonge vers l'avant pour revenir dans Uttanasana. Mains au sol inspire regard droit devant toi dans un dos plat les mains peuvent être sur les tibias. Expire ramène le pied gauche à l'arrière le pied droit on est dans notre planche. Chaturanganandasana coups près des côtes et inspire bouge en gasana on se redresse. Expire à dos mukhasmasana chien la tête en bas. Ok une belle inspire une belle expiruja et dans tout le chien tête en bas observe peut-être la différence entre le premier chien tête en bas de la pratique et ce chien tête en bas maintenant. Superbe puis viens bien ancrer le pied droit dans la terre à la prochaine inspiration monte la jambe gauche vers le ciel à l'expiration plie le genou gauche et ramène le pied gauche entre tes deux mains à l'avant du tapis dans la lunge posture puis délicatement viens déposer le talon droit sur le tapis pied parallèle à l'arrière et on se redresse ici dans l'inspiration dans virabrada sanado plie sur le genou à l'avant garde bien le bassin ici au centre ni trop de poids en avant ni trop de poids en arrière le regard loin devant vers ta main gauche nombril absorbé on pousse la hanche droite vers l'arrière la hanche gauche vers l'avant superbe on inspire on expire on ancre un peu plus nos deux pieds dans la terre puis à l'inspiration on vient tendre notre jambe droite gauche pardon puis on vient ramener notre pied gauche parallèle au pied droit et inspire ici de bras vers le ciel on se grandit absorbe le nombril vers la colonne vertébrale expire plonge vers l'avant de ton tapis relâche le poids de la tête vers le sol garde la main gauche bien ancrée au centre et à la prochaine inspiration tend le bras gauche tend le bras droit vers le ciel dans une torsion ici inspire à l'expiration dépose la main droite à la place de la main gauche et expire et inspire ici on voit le bras gauche vers le ciel on twist de l'autre côté nous allons à la main droite éloigne les épaules des oreilles expire ramène la main gauche sur le tapis bien relâcher le poids de la tête et viens ramener cette fois-ci tes mains vers l'arrière de ton tapis viens déposer les paumes de tes mains le plus loin possible derrière tes jambes ici les mains sont toujours largeur d'épaule et relâche complètement le poids de la tête observe tout l'étirement ici à l'arrière des jambes super puis délicatement ici viens faire glisser tes mains pour venir les ramener sur tes hanches et en maîtrise ici on se redresse dans un dos droit on rebascule vers le ciel tranquillement viens ramener ton pied gauche à l'avant pour plier le genou pour repasser dans ton guerrier 2 pied bien ancré dans le tapis on inspire on expire et ici attention on bascule dans Ardha Chandrasana viens bien engager ici le centre on va ramener notre main gauche à l'avant du tapis on fait une petite impulsion avec notre pied à l'arrière pour basculer sur ce pied gauche deux jambes bien tendu bras droit vers le ciel le regard face ou vers le plafond si on est plus à l'aise dans cette posture d'équilibre l'important ici c'est de bien fixer un point se concentrer sur ce pied gauche qui supporte tout ce corps de chair bien on inspire à l'expiration on dépose la main droite sur le tapis le pied droit à côté du pied gauche dans Uttanasana on relâche le poids de notre ventre sur les cuisses et directement inspire on envoie nos deux bras vers le ciel on se grandit expire mandyaling udra bascule vers l'avant dans un dos plat puis Uttanasana inspire regarde droit devant toi dans un dos plat main sur les tibias ou pas expire pied droit à l'arrière pied gauche dans ta planche chaturanga dandasana et on inspire bouge anghasana on se redresse expire bas asana posture de l'enfant les coups de pieds sont sur le sol ramène le front sur le tapis les avant-bras les mains bien déposés dans le sol et ici viens apprécier l'immobilité observe les battements de ton coeur sur tes cuisses essaye à chaque expiration de ramener un peu plus tes fesses vers tes talons relâche tout ce haut du dos relâche cette poitrine bien puis à la prochaine inspiration ici on va venir redérouler notre colonne vertébrale très lentement on fait glisser nos mains vers nos genoux puis on redéroule le bas du dos milieu du dos haut du dos nuque et visage petit rond d'épaule vers l'arrière ici puis à la prochaine inspiration tu vas monter les deux bras vers le ciel à l'expiration main droite sur genou gauche et main gauche derrière tes pieds déposés sur le sol ça peut être les bouts de doigt et ici on twist légèrement sur ce côté gauche à chaque expiration on essaye de regarder au-delà de notre épaule gauche super puis inspire ici deux bras vers le ciel on se grandit à l'expiration main gauche sur genou droite main droite dans le dos sur le tapis à l'inspiration on étire cette colonne à l'expiration twist un peu plus sur le côté droit allège le poids dans tout ce haut du dos twist un peu plus ici magnifique et inspire ici deux bras vers le ciel expire manjali mudra devant la poitrine ok puis viens redéposer tes mains à l'avant du tapis viens faire glisser les mains glisser glisser les mains viens aligner tes genoux avec tes fesses et tranquillement au fur et à mesure que tu avances tes mains viens déposer la poitrine sur le tapis si ce n'est pas possible d'avoir la poitrine ce qui est tout à fait compréhensible tu peux déposer le front si tu es à l'aise poitrine et menton sur le sol dans ana apasana la posture du coeur attention à l'alignement des genoux avec le bas et on continue de respirer ouja et d'apprécier cette ouverture dans la poitrine dans les épaules observe ce qui se passe dans tout ce haut du dos intimement lié d'ailleurs à l'avant du corps donc si tu travailles dans l'avant tu travailles dans l'arrière ça va ensemble tout est lié dans ce corps super puis tranquillement ici tu vas pousser dans les mains pour redresser le visage et la poitrine tu vas basculer le poids de ton corps vers l'avant tu vas plier les coudes et tu vas ramener ton pubis sur le sol dans la posture du sphinx ici donc les bras sont largeur d'épaule les coudes au-dessous des épaules ok on repousse le sol dans les avant-bras ici légère compression ici sacrolombaire si tu sens que ça pince trop dans le bas du dos tu redescends un petit peu d'accord ici on vient vraiment travailler l'engagement dans les muscles du dos mais également des épaules on est actif ici coup de pied bien déposé dans le sol et si tu veux aller un peu plus loin ici à la prochaine inspiration tu tends les bras pour un peu plus d'ouverture toujours les épaules loin des oreilles bien on inspire ici à l'expiration en faisant les avant-bras sur le sol on va le faire encore deux fois inspire ici tend les bras ici repousse le sol avec ses mains expire redescend les coudes sur le sol et une dernière fois inspire tend les bras expire redépose les avant-bras sur le tapis bien et délicatement dépose le bus complètement viens ramener tes deux mains à l'avant du tapis l'une sur l'autre viens déposer le front sur ses mains dans la posture du crocodile ok ici on relâche tranquillement on ramène un peu plus de calme d'apaisement dans notre pratique viens ici tout doucement tu viendras simplement te rouler sur ton tapis pour basculer sur le dos tout simplement ok viens étendre tes jambes puis à la prochaine inspiration viens ramener ton genou droit vers ta poitrine viens saisir ton tibia droit avec tes deux mains et viens presser la cuisse droite vers ton buste ok garde bien les deux hanches ancrées dans le tapis puis viens saisir ton genou droit avec ta main gauche et viens tranquillement basculer le genou droit sur le côté gauche tu peux venir étaler ton bras droit sur le côté droit paume de main sur le sol et le regard également orienté vers la droite ok ici dernier twist dernière posture ici observe ce qui se passe dans les hanches observe peut-être le poids de ce genou qui s'invite un peu plus vers la terre observe ce haut du dos les homoplates bien déposées dans le tapis ici et viens apprécier cette torsion cette colonne vertébrale qui s'essore un peu plus prends encore deux belles respirations déjà dans la posture respiration peut-être un peu plus profonde un peu plus lente bien puis délicatement ici en engageant la ceinture abdominale rebascule ce genou droit au centre viens represser une dernière fois ta cuisse droite vers ton buste avec tes deux mains ici pour venir soulager le bas du dos puis à l'expiration viens déposer ta jambe droite sur le sol et inspire viens plier le genou gauche et viens entrelacer ton tibia avec tes mains viens presser cette cuisse gauche vers ton buste puis viens amener ta main droite sur le genou gauche viens tendre éventuellement le bras gauche sur le côté gauche et viens basculer à l'expiration le genou gauche sur le côté droit le regard vers la gauche et ici on se laisse aller on s'abandonne complètement sur le sol dans cette torsion allongée les yeux peuvent être fermés pour un peu plus d'introspection pour être un peu plus peut-être dans le ressenti de ce qui se passe dans ce corps physique dans le corps mental dans le corps psychique le corps psychique relié à tes émotions encore deux respirations complètes ou jahai viens apprécier pleinement la posture bien méritée après ce power yoga viens puis délicatement à la prochaine inspiration rebascule au centre viens represser cette cuisse gauche vers ton buste puis en douceur viens tendre la jambe gauche sur le tapis laisse les orteils et s'écarter vers l'extérieur puis viens relâcher les bras de part et d'autre de ton buste paume de main vers le ciel shavasana posture de relaxation posture importante tout aussi importante que ton heure de pratique posturale elle va simplement t'aider à venir mémoriser digérer ta pratique alors ici avec conscience viens apprécier ce moment simple d'être complètement détendu sur ton tapis et tout doucement tu vas pouvoir relâcher ujjayi en prenant une grande inspiration par le nez et en expirant tout par la bouche inspire par le nez longue expire par la bouche et inspire par le nez et expire tout par la bouche tout ce qui est trop lourd pour toi tout ce dont tu n'as plus besoin ici viens le laisser s'échapper dans cette expiration les yeux sont fermés si ça n'est pas déjà fait et ramène tranquillement une respiration un peu plus fluide plus naturelle pour toi comme en début de séance peut-être que la respiration se fait par le nez par la bouche dans le ventre dans la cage thoracique sans analyser ici laisse simplement faire cette respiration et tranquillement ici laisse le corps physique s'enfoncer un peu plus dans le sol laisse les orteils se défendre le coup de pied la pente du pied la chemin se défendre en gâteau puis renonce dans le mollet le cilin l'avant et l'arrière du genou l'avant et l'arrière de la puce et laisse le poids des jambes s'enfoncer un peu plus vers l'avant laisse les fesses le bas les hanches glisser un peu plus sur le tapis et observe tout ce dos chaque muscle chaque tissu qui se relâche un peu plus sur ce tapis le haut du dos les repos les bas les couilles les poignets les mains les doigts complètement détendu dansent et le poids de l'air qui petit à petit centre un peu plus dans l'air tout ce corps physique est complètement relâché complètement détendu dans ce chagasin et bien apprécie savoir cet état de détente qui s'installe ça n'est pas du cas vous serez d'un d'un qui s'installe qui s'installe qui s'installe dans l'air Sous-titrage MFP. Et tout doucement, attendez, tu reviendras de ce voyage intérieur, en venant en contact avec ta respiration, au cerveau qui entre et qui sort par tes deux marines, par ta manche. Puis reviendras en contact avec ce corps physique, en venant ennumer le bout de tes orpènes, le bout de tes ventes, les chevilles et les poignées. Tu peux peut-être t'attirer et bailler si tu en es pour le besoin. Les yeux restent fermés. Et ici, tu trouves le chemin. Pour venir vascular, tu es le fœtus sur le côté de ton chemin. Genoux vers le poignet. Et viens ici pour encore quelques instants. Quelques instants pour venir te remercier. Te remercier d'avoir pris le temps. De venir pratiquer sur ce tapis. De t'être retrouvé en face de toi-même. Remercie-toi d'avoir fait de toi votre priorité, aujourd'hui. Et d'avoir investi. Dans ton bien-être. Dans ton mieux-être. Alors, prends le temps. De t'accorder ce merci comme un cadeau. C'est quelque chose que l'on fait très rarement. Dans la vie de tous les jours. De se remercier soi-même. Alors, ici, en conscience. Remercie-toi profondément. Et toujours en gardant les yeux fermés. Genère-toi me rejoindre en posture assise. En ramenant tes deux paumes de bain d'une contre l'autre de l'autre à la poitrine. En un, je vis. Au drap du remerciement. Mais également nos draps de l'humour. Et de l'armour. Je t'invite à venir chanter le Aume de fermeture. Pour venir refaire à ce cercle d'énergie que l'on a créé ensemble. Au-delà de notre épreuve. Après le Aume, je te propose de chanter trois Shanti. Shanti montra de la paix. Tout d'abord, de la paix avec soi-même. De la paix ensuite avec les autres. Puis, de la paix avec l'univers. Inspire ici pour le Aume. Shanti, Shanti, Shanti. Et inspire. Et expire. Viens frotter tes deux paumes de bain d'une contre l'autre. Tranquillement ici. Puis, viens reposer tes mains sur ton cœur. Et laisse cet état de paix, de sérénité et de calme s'infuser dans ce cœur. Et essaie de garder cet état le plus longtemps possible dans ta journée. Peut-être même dans ta semaine. Puis, viens ramener tes deux mains d'Ajali Ndra devant la poitrine. Et viens simplement ramener le front vers le bout de tes doigts. En signe de gratitude ici et de respect. Et à mon tour, je te remercie. D'avoir pris le temps de venir pratiquer avec nous aujourd'hui. Namasté. Et à ton rythme, tu pourras ouvrir les yeux progressivement. Puis redresser le visage. Le regard. Merci à tous d'avoir été là. On espère que vous êtes bien amusés. Tu t'es bien amusé ? Oui, c'est cool. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à tous. Merci. 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 Merci.